Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. Exofreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record aux République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, Nile Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec Exofreight, il n'y a plus de limite. Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà, il faut signaler, il faut partager dans la page Facebook. Et puis, on a quelques sujets d'actualité. Il faut demander, il faut maintenir, réqualifier ou lever l'état des sièges. Trois principales questions auxquelles doivent répondre le participant à ces assises. ouvert hier à Kinshasa par le président Félix Tshisekedi. Il faut dire que la table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges. Il faut dire que la table ronde sur l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation. Il faut dire que la table ronde sur l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation de l'évaluation. Namaka, alors que Basali Kosing a levé tout simplement l'état des sièges. Pourquoi levé ou maintenir l'état des sièges? Nous allons en parler en l'heure et à l'âge au cours de cette émission. Procès Kabound après plaidoirie de parti, le ministère public a réqué ce lundi à Amaka la trois ans de prison ferme pour l'opposant. L'arrêt définitif est donc attendu le 6 septembre prochain. Justice toujours, Jean-Claude Mouyambo traduit en justice les procureurs généraux près de la cour d'appel de Kinshasa, Gombe, Robert Koumou, Pantzou, pour avoir retiré l'avis de recherche visant Kalev Moutonde, l'ancien âgé de l'année sans que ces derniers aient à répondre devant la justice, ni qu'il n'y ait une quelconque confrontation. Bongo, il y a Tali Sike Arokinda en justice contre procureur Oalevaki Bongo, l'Ikambetali Bongo, avis de recherche contre ancien patron il y a Aner sous régime Kabila. La question liée à la justice et table ronde sur l'évaluation de l'état des sièges, nous allons en parler au cours de cette émission. il y a des juristes sur ces plateaux sur ces plateaux. Il y a des juristes sur ces plateaux, il y a des juristes sur ces plateaux. il y a des juristes sur ces plateaux, il y a des juristes sur ces plateaux. Il y a des juristes qui ont été dans les juristes et qui ont été invités au PCI, au PCI, au PCI. Je suis en moi et je suis en moi et je suis en son Excellence Félix-Antoine Tshiseké Toulombo, le président de la République, pour nous saluer à Zaliko Sala et un homme très ouvert pour que la solution il doit trouver un problème de Zaliko qui est en Katiya Kongo et il y a des juristes qui ont été en train de faire et ne pas y avoir le Rwande tout le jour et il y a la fête mais fais-toi en Kala Thèse aussi là. Très bien. Trois options sont possibles dans les Kambétali Bongo état de siège métier réqualification top élevé tout simplement et état de siège selon nini penza option nini cengeli penza pour nanko pacifier est-ce d'arbre démocratique du Congo il faut dire qu'il y a 5 mois pour qu'il n'y a option nini est-ce meilleure pour nabiso merci beaucoup tu as parlé de maintien réqualification ou élevé donc ce sont les 3 options qui sont sur la table voilà pourquoi la table ronde est-ce on évalue ce qui avait déjà été fait depuis que l'état de siège est-ce qui proclamait conformément aux dispositions pertinentes de la constitution ici je fais appel aux articles je crois l'article 85 de la constitution et donc le président de la république en agissant ainsi il n'a violé aucune disposition légale donc une c'est une décision salvatrice mais sur le terrain cette décision devrait être accompagnée non seulement par les acteurs sociaux mais aussi et surtout par la population des coins ou des riveraines si vous voulez bien alors ça a été lancé faut-il mais faudrait-il maintenir cette décision faudrait-il la lever les 3 options au lobby et aller sur la table laissons la table ronde oui c'est réunir et bien nous savons que la résolution nous allons pour tout mais moi je pense que la réévaluation est une bonne chose pour voir à quel niveau qu'on soit qu'on maintenait rien au ou bien qu'on doit souplir souplir ça veut dire que puisque nous allons vers les élections il faut que les acteurs politiques qui sont dans ces coins là parce qu'ils sont libres dans le mouvement sinon ça sera carrément bloqué la province vous savez que les provinces sont des entités où ils allaient sous l'état de siège où ils allaient l'activité politique pendant qu'ils allaient faire ça alors il y a une campagne électorale il y a une élection en 2023 en mois de décembre donc il faut que on doit où il faut passer l'élection dans le cadre pour que il faut qu'ils allaient libre dans le mouvement donc moi je pense que l'objet pardon le souci qu'il faut lever et qu'ils allaient vraiment parce qu'il faut que nous nous allons se retrouver la période où la campagne électorale, il faut que les électeurs puissent rencontrer leurs candidats, que les candidats puissent aussi rencontrer ces électeurs sans problème. Même le président de la République ira aussi battre les campagnes dans ce coin-là. Ce qu'il a pour continuer à cause à la sous état de siège, ça ne sera pas propre pour nous. Donc, je pense, pour chuter en ce qui concerne mon raisonnement ou bien ma lecture, il faut la lever. Mais, prendre aussi des mesures idoines pour que pendant cette période, ceux qui se croyaient être des électrons libres, qui se permettaient de faire n'importe quoi, ben, quand ils savent que les choses... Mais le tel est siège à quelques mois d'élection, est-ce qu'il y a une manière d'exposer la population ? Parce que tu as dit qu'il y a des problèmes depuis beaucoup d'années. Quand je dis que le lever est en haut, c'est tout à fait normal. Mais on ne lève pas pour laisser la foire aux gags. Ça ne veut pas dire qu'il y a des mesures de sécurité qui doivent être renforcées. Vous comprenez ? Donc, ce sont les gouvernants militaires et policiers qui se retirent. Il n'est pas dit que la sécurité sera à l'amendant. Il y aura un commandant, il y a armé, il y a une zone où on a. Il y aura un chef, il y a la police, il y a une zone où on a qui vont continuer à faire leur travail comme partout dans ma province, où ils sont sous l'état de CJD. Ils vont continuer à faire leur travail, mais seulement les dispositifs sécuritaires. Cette fois-ci, il faut vraiment très renforcer la vigilance tous les humides. Je sais que l'état des droits a mis en mal, a mis vraiment en difficulté tous les tiriféraires, donc les pêcheurs à nos troubles, qui ont vu leurs intérêts être mis en cause. Même un président voyou d'un état voisin, le Rwanda, s'est vu vraiment en difficulté. Lui qui n'est pas congolais, mais s'est permis même, que ce soit par lui-même ou par ses supplétifs, de condamner l'état des droits dans un pays où il n'est ni originaire, encore moins, faisant partie de l'équipe gouvernante. Gouvernante, je voulais dire. Donc, l'état des droits, ça a fait mal, ça a bloqué beaucoup de comportements. Et verreux, il n'y a pas tout, cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo pouvait carrément servir de dépotoir ou bien un coin où on veut, donc, comment, le Far West ? Il y a Jean-Claude Katendé qui tweet, « Tout le monde sait que l'état des sièges est un échec. Pourquoi dépenser de l'argent pour la table ronde dont on connaît déjà la conclusion ? » Et vu l'état des sièges, cet argent pouvait être investi dans le dépense militaire pour un pays qui n'a pas assez d'argent, c'est trop. Est-ce que vous partagez son avis ? Moi, je ne partage pas, comment on appelle ça, l'avis de Jean-Claude Katendé. C'est un frère, un ami. Il est libre de donner son opinion, de donner son avis sur ce qui s'est dit. Mais, bon, c'est un citoyen congolais, il veut faire entendre sa voix. Mais le mécanisme, ou pardon, le mécanisme enclenché, ce ne sont pas des choses, puisque quand on a pris l'état des sièges IAI, il a fallu un certain nombre de procédures pour que cela devienne effectif. Donc, aujourd'hui, les faire partir comme ça, au vu des résultats sur le terrain, je pense que le président de la République, qui se veut respectuer des textes légaux, ne peut pas s'élever comme ça mon tout-proprio le matin et dire « non, je mets un terme à cela ». Il faut une évaluation, voir à quoi cela a abouti, qu'est-ce que cela a donné. Non, mais vous êtes d'accord avec le résultat, c'est que le lot d'état des sièges IAI échec. Moi, je ne veux pas des conclusions hâtives, si vous voulez bien des conclusions à la va vite. Est-ce que l'état des sièges a donné des résultats satisfaisants, des résultats moins satisfaisants, des résultats pas satisfaisants ? Tout se dira au niveau de cette réunion table ronde de dévaluation. Il ne faut pas mettre la charrie devant le bœuf. Mais moi, je vais vous dire que l'état des sièges a quand même ces côtés positifs que nous ne pouvons pas énumérer en ces lieux, puisque les alliés, moi, sont belés. Donc, notre côté de la perfection, notre côté de notre vantage, et même notre vantage sont belés. Ceux qui ont des côtés, moi, ont des faiblesses, c'est-à-dire que les alliés, c'est-à-dire. Mais selon la société civile, il y a un nombre de tueries, parce qu'avant l'état des sièges, les alliés égales après l'état des sièges, tel est-à-dire que nous avons compté 6 597 civils tués, 3 685 enlevés pendant deux ans, l'état des sièges. Vous, vous croyez que ceux qui ont compris si ils n'étaient pas inquiétés, ceux qui ont compris, ils s'organisent. les bandits sont les membres qui sont les membres qui sont les républiques démocratiques la mission c'est quoi ? c'est de maintenir l'insécurité alors ce que je dis c'est une répression c'est un mécanisme pour bloquer leur comportement belliqué ils ont toujours la capacité la possibilité à résister mais ne vous en faites pas il doit toujours s'agiter nous autres on est qu'on s'agiter jusqu'à un certain moment si le président de la république avait commis l'erreur il y a qu'on tombe la mandou qui est dans tous les sens sans pour autant passer par l'autre option qui est l'option diplomatique même avec celles-là qui sont les parrains de cette insécurité qui est entretenue à l'est de la république démocratique du Congo je pense que il y a qu'on a vu toutes les guerres qu'on a vues dans ce monde dès la première, deuxième guerre mondiale tout ce que vous connaissez malgré l'indou qui est bêté et bêté les gens ont fini par se parler le président de la république avait élevé des options pour pouvoir ramener la paix trouver la solution aux problèmes des insécurités ou bien de l'insécurité récurrente il y a est de la république ou il y a partie est de la république démocratique du Congo à l'époque sous Kabila est-ce qu'on a tout à l'angoisse est-ce qu'on dit que sous Kabila Kabila est allé négocier avec le M23 après Kéba Zouagouma mais Félix est intransigeant Félix est intraitable Kaga me l'a dit Abignon sous la faute à Félix a ligné qu'on négocitait Mousséven il a dit qu'on négocitait ça veut dire quoi tiquer la mission est la république démocratique du Congo Kabila a négocié avec le M23 à Zouagouma beaucoup diriger beaucoup contrôler 45% armé beaucoup ça ce n'est pas ce que Félix a fait le M23 ont péroré ici 14 mois Félix nous a fait des promesses il vous a fait des promesses mais pourquoi parce que Félix est né de père et de mère c'est un Congolais il voit avant tout les intérêts à Congo Kabila n'a jamais vu les intérêts à Congo ni à ma Congolais vous pensez que nous allons faire la pacification de l'Est de la RDC après deux ans je le crois maman je le crois vous savez même Bible Bilembo 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 ça va ça va et qu'il y a degrés ou de force il y a des négociations maintenant puisque le temps il y a des négociations il y a suffisamment révolu donc le temps il y a utilisé carotte et s'il y maintenant il est temps il y a imposé bâton alors je te dis que le président de la République vous savez quand Herman Cohen dit tu sais que il est imprévisible il est comme une tortue quand tu serais coquivie il y a coquille il y a des négociations 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 moi à un certain moment je suis dit sur ton plateau je ne suis pas d'accord mais le président de la République il y a des solutions il y a des remèdes on a bloqué un monsieur qui croyait être on a bloqué un monsieur il y a des missionnaires il y a des missionnaires il y a des solutions qui sont la France-Afrique nouvelle version en Afrique de l'Ouest il y a des coups d'état il y a des militaires qui sont récupérés pour qu'il y ait des intérêts les Français la France aujourd'hui c'est père de nous les gendarmes qui sont venus comme vous pouvez Wagner qui sont venus dans la République démocratique du Congo c'est Kagame Kagame sa mission c'est quoi Kagame sa mission c'est qu'il y a des partout maintenant à Zalaki dans Mozambique pour protéger les intérêts à totale énergie à Outi Kolongwakouna Kagame se propose maintenant avec des militaires les militaires qui sont dans Niger place les intérêts les Français sont amenacés puisque les Iraniens sont les centrales nucléaires comme on a l'énergie électrique dans la France et où est l'Igène mais c'est Kagame qui se prépare pour envoyer les troupes là-bas donc nous savons c'est que c'est l'homme mais maintenant le monsieur est bloqué l'alliance depuis un certain temps moi je ne sais pas qu'est-ce qui arrive au président je ne comprends pas je ne comprends pas qu'est-ce qui arrive au président un état indépendant libre et rose la décision il ne dépend pas de la RDC il faut savoir changer ses amis comme il a choisi Kagame moi je vais conseiller au président de la République Félix de ne plus les considérer encore comme un allié ou bien un voisin un voisin un voisin série en tout cas il y en a même qui pleure dans ma comportement il y a le président en tout cas si tu peux te réveiller vraiment de ton sommeil moi je pense qu'il est temps très bien merci beaucoup juste avant Célissa parlons justice en face juriste déclaration rétrait avis de recherche contre Kalev Mutom ancien chef renseignement RDC comment est-ce qu'il y a qui est vraiment bon makanisi il y a déclaration il y a cessation il y a recherche contre Kalev Mutom ancien patron il y a ANER poursuite il y a est-ce que et la qui est que ça fait poursuite il y a maïnios au bander que l'obé la et que l'acquise et l'avis de recherche sur sa personne il y a l'obé qui est sous forme et anecdote sous forme et exemple le vaccin n'est pour telle ou autre maladie qui un vaccin qui un microbe qui développer génétiquement qui a chimie et tout ça c'est pour aller détruire qu'on a apporté l'anomalie dans la santé. Peut-être qu'on s'est posé la question, mais pourquoi on a commis ça? C'est quelqu'un qui a travaillé dans ce pays. Qui a été dans l'appareil sécuritaire? Il y a un peu. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Des informations peut-être qui peuvent échapper dans le pouvoir. Tu n'as jamais suivi les films, les émissions, les documentaires et tout ça. On arrête quelqu'un, on dit accepte de coopérer. On va alléger ta peine. Là, je parle maintenant de la sécurité. C'est-à-dire? Ça veut dire tout simplement que si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit qu'il y a une drogue. Tu as dit qu'il y a une drogue qui est utilisée comme un service de la sécurité. Tu auras toutes les informations que tu as facilement. Tu as dit que 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 tu as dit qu'il y a un rapprochement qu'il y a un rapprochement. Mais à l'époque, Kalev n'a pas agi seul. Il avait agi sous l'autorité de qui? Qui était à la manœuvre? Qui était à la manette? Et ça, comment on appelle Joseph Kabilaté? Qui avait nommé Kalev? C'est-à-dire que il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chef. Kalev a saqué sous les ordres. Vous avez vu, Félix? Vous avez vu quand tu trouves que tel autre est responsable à un air ou bien à demi à pas à agir bien ou bien à nanny à séné sans s'habiter? À long ou à l'autre? Pourquoi en suce des abus commis par par Kalev? Pourquoi Kabilaté a été complice? Parce que Kabilaté a lui-même été complice. A ça, il a trouvé plaisir dans où il y a de l'autre Kalev est-à-dire que si aujourd'hui je me pose une question j'ai réfléchi à autre fois si aujourd'hui Kalev c'est un répenté? Il y a le côté à français pour le faire une faute avouée est à moitié pardonnée. Mais il faut avouer et délaisser et totalement pardonnée. Pardonnée par qui? La Bible n'est pas même que pardonnée. Mais il y a une situation qui pardonne? La justice? Il y a une situation Ou le pouvoir en place? J'ai parlé ici de ce qu'on appelle La justice ou le pouvoir en place? J'ai parlé ici de ce qu'on appelle coopérer, collaborer. Si Kalev n'a le dit n'a confirmé mais n'a le dit si Kalev a collaboré ou a coopéré Il y a aussi qui coopéré n'est pas cette personne et n'a coopéré et n'a collaboré n'a collaboré c'est quelqu'un qui peut facilement apporter beaucoup d'informations importantes pour les pays. Au regard de la loi que dit la loi sur cette question et Bafunda qui est parce que Jean-Claude Mouyambo qui porte plainte contre le procureur général après la cour d'appel de Kinshasa. Mais c'est de son droit c'est de son droit Bama c'est de son droit la vie de recherche consiste à quoi? C'est à mettre la main sur un individu qu'on ne retrouve pas Est-ce qu'il te dit aujourd'hui qu'il a été libéré ? Si Kalev il a été libéré la mesure Bama Il a été condamné le service de sécurité et pourquoi il a été libéré la justice pour avoir un avis de recherche et qu'il a été libéré dans la justice le procureur général près de la cour d'appel de Kinshasa-Gombé a pris la résolution il a pris la décision de lever cette mesure Après ce que nous parlons justice libération de Fortinabissélé les cessations de la vie de recherche contre Kalev Mouton Est-ce qu'il faut croire à Frank Diongo qui dit que le pouvoir en place Zana Bailly a Zali a dénoncé justice à double vitesse donc Franck Diongo est-ce qu'il faut esconder Salomon Mike Moukébaï mais il faut s'approcher de la pouvoir en place Est-ce vrai ? Ok Je vais vous donner un exemple Jean-Marc Abound Vous pouvez imaginer le niveau de l'église dans l'église où il y a une institution qui a été dans l'église où il y a un parti dans l'église Il est best C'est un opposant Un opposant C'est vous qui voyez en lui un opposant Moi je ne vois pas en Jean-Marc Abound un opposant Ah bon ? Oui Je ne vois pas en lui un opposant mais permettez-moi de ne pas le qualifier exactement ce qu'il est puisque je lui dois quand même du respect tout ça Donc je préfère ne pas Mais c'est vous qui voyez en lui un opposant Mais Jean-Marc Abound n'a jamais été un opposant N'en est pas Je n'ai pas Je n'ai pas qu'ils mettent de l'eau dans son vin qu'ils mettent de l'eau dans son vin ils ont trouvé un président qui laisse la liberté à tout le monde de s'exprimer sans problème alors il ne faut pas par moment prendre et comment on appelle ça et sont donc qu'on dit manaye ouana oui à la kotika kébat pas s'exprimer cause la liberté année comme alors quoi la libertinage n'ont sa bienté et ils sont libres de faire leur délégation et pardon leur allégation et critiquer les pouvoirs critiquer les régimes mais baye baka toujours que bat tombe n'a oba bengé par imputation dommageable et et là puisque la diffamation par imputation dommageable et l'acquisition gratuite tout cela ce qui au côté de la carte et arsenal juridique on est surtout d'accord de pénal yambo karabiso au cocouta que beaucoup de comportement ya d'enguewara et aliba infraction et alire et alipinissable alors si à un certain moment la justice ferme les yeux puisque le procureur que vous voyez là le magistrat du parquet vous connaissez sa mission c'est la recherche des infractions et leurs poursuites et la recherche des infractions et leurs poursuites et quand le ministère public instruit une affaire il est l'instruit un dossier et l'instruit à charger à décharge donc ce qu'il est l'aube à bengi au bacoco beng a eu pendant qu'au sambis a eu comme ils peuvent te charger comme ils peuvent te décharger alors il faut faire très très attention n'a baléga sion toby mes sages aux hommes moulins à la zone matakali colo plateau n'ailleurs n'est pas ce qu'on remarque n'est n'est n'a qu'ils portaient sur ancien conseil ya privé à chef de l'état bafé les apportés sur jean marc kaboun bafé les apportés sur mac moukibay à zomona qui est justice et d'aucune mme t double vitesse c'est ali pour n'a pas eu qui est au pouvoir et n'a pas eu qui est opposition est-ce qu'elle a biseau toi et pas tout banakosala mosala poyo bas service moko songwale singele sa moussa anali journaliste n'aille nazali avocat nasali défenseur yaba client en la défenseur yadro nasa professionnel yam osala n'ay professionnel yadroi n'aulien enseignant à droite mais nasali professionnel puisque je le suis parce que nasali copratiqué droit en tant qu'avocat il y en a qui pratiquent les droits en tant que juriste dans un théoriciens et dans un praticien vous comprenez alors il faut qu'au petit cas moutouna moto à salamoussa la naye franck dion a été interpellé de la demi-âpe à l'équipe nandolo et paï batinda qui est je crois après le lot à sali libre bisele a été interpellé na anner à l'équina makala aujourd'hui à sa sou liberté provisoire et il a été évacué à l'étranger pour des raisons ou des soucis à santé jimmy kitenge il a été interpellé ensuite envoyé na prison apurjé kipane naï non non apurjé pente il a été balibéraki ko libéré apurjé pente nate balibéré au comis sa ma peine nezaki a comme et à combien d'années oui bien go apurjé pente mon côté on l'a libéré de la même façon que mike mouke bay là qui est parti bako libéré vous savez pourquoi on appelle ce père k bako libéré et tout bako j'ai fait si et pan naï et puis balibéré toute liberté toute liberté et ou taka na procédure ou et alia koko ok jimmy kitenge tango balibéré ou tout n'a qui se bat sami sa kiobé à salakien néni il ya ce qu'on appelle les instructions préjuridictionnelles ce qui n'a instruction préjuridictionnelles au yo au ba bengi et ministère public à sali construit à charge et à décharge ce qui a monique il n'y a pas de charge à abandonner il renvoie la personne libre ok tu vois quand il est très bien donc tika nanu instruction préjuridictionnelle les a l'ikosalama est dans la pône à mike mouke bay elle est dans la pône à ba ognus baka nami ou yonon nanu affaires a fixé devant le jujité baken est ce qui n'a niveau ya ya nani ya 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 ministère public l'affaire pourra être classée sans suite ces gens seront renvoyés libres très bien merci beaucoup franck djongo acquise le pouvoir tissé qu'est dit de terreur prédation repression avec une justice non équitable le président de l mlp demande au chef de l'état félic qui sait qu'il dit de libérer les otages encore en vie on a malo ba ya franck djongo abimakina silence naïe ya moya collègue sa batangou moua mingi na demi à potoza na ande ko jano lompépo a comme le but son arrêté à mettre au revoir et quand même potoza et quand a désinvité à koukyo rejoint trabiso sur ses plateaux nana moulabango basali ko partager avia franck djongo toté bonjour et bienvenue non bien merci beaucoup pour l'invitation nous parlons justice est ce que vous partagez la vie et ya franck djongo azomou n'a que vu justice et sa équitable tndakissa ya libération ya fortes nabissé les cessation et à vie de recherche contre kalev mouton alors que mike mouké baïna baïke bas sou sou salome et que ça délapé baïs moussous basali n'ont n'a qu'à t'aboulo ko tu m'a n'ont soit d'angona maître aux alipé mouké baïko païs moussous makanis nao madame nomi merci beaucoup et pour la moutouna naio et petite excusez moi pour par rapport à yako ya ok mon on a retarde et mission à ton valet l'eau weby d'emblée nautique ou yoko a même le coup de battre en face et la pc moté mètre rick mais à un moment donné on est surtout dans la catia secteur de sa boxe il ya justice c'est toujours difficile ya ko ya ko commenté maga moussous la catia justice parce que moussous mou tout à la catia secteur ou anna mais ce qui est encore grave ce qu'on a ou qui n'a tout à l'eau ou qui est maître en face malgré azar a état que politique azar état qu'avocat et mais à ce qu'on reconnaît traite et non na régime yande koutu l'ombo malgré bas si l'oggan a bongé l'oukouta wana avec les peuples d'abord avec l'état des droits aujourd'hui l'état des droits n'existe plus réalité n'en haut c'est tout autre chose madame on t'a dit la question dans les simples la question si aujourd'hui qu'elle soit maïk et moukébaï nan niveau n'a y est petit à l'aïbi niveau sociaux comme a l'aïbi a monté mais n'a z'en informé que non maïk et moukébaï depuis ma collectif à avocat n'a y est pas que d'aïk on se dit la cour consulé madame bientôt deux mois trois mois y'a mou cour consulé abo ya kou se prononcer c'est qu'il y a chose à lui poser parce que bah avocat d'aï bas soulevé question de consuléité c'est à la cour consulé de répondre c'est de par rapport à l'exception mais bientôt trois mois n'a n'y a vendé la douce à maïk et moukébaï c'est ça le problème pour la relation que n'a pas révélation à fran qui dit au mot et c'est très dans un état des doigts donc n'est-ce que vous voyez il y a des otages ou pas ça dans l'année est-ce que le mot est dur quand même non mais s'il vous plaît madame donc n'est-ce que vous voyez il y a des otages dans l'année n'a pas de mieux mais pendant qu'à l'époque voilà il fallait aïmaniser par service il ya renseignements mais c'est fou parce que fois que vous avez des victimes à moins d'un état jouant au busto et lui a monté et à l'aubique et non c'est pas admissible a monté ce risque que bata juana il ya tu l'homme on a des membres dans l'année bagou et c'est quitter avant l'élection donc c'est très dangereux d'un bloc à ne m'en s'il vous a dit d'un pays morseurier est-ce qu'il y a des années à réagir ou qu'il y a des membres à réagir c'est ça le problème dion galopi qui bat tomba et bat 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 biaitou n'a des fois n'a n'a saana donc à l'aïmane c'est qu'il ya conflit l'élo n'a n'a pas de savoir ce qu'il ya on a conflit et aux alamoutou à tiseké de toulombo mais si vous n'en s'il vous plaît ba salat mouna sa consacrement n'a babelon que fois que dion galopi je crois que n'a beaucoup à la vision c'est très grave il ya comment on a pas accouillé à tisekédi il ya comment on a combattre à bama on a y dépêche c'est quoi le problème ce comme ça que d'habitude tiseké dans la modalité nordement de la jean sur état des droits à la qualité qui a ordonné la libération à Bicelé. Qui a ordonné ? Mais je sais que ça là, ma vantie spectaculaire parce qu'il est poursuivi. Mais forcément, très grave. Mais qu'est-ce que ça peut-être ? Non, il est autorisé. Tu as eu qui ? Je suis confirmé que Bicelé, l'entourage est à tuer l'homme. Parce qu'il a soutien, il semble que soutien la première dame. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Non, mais c'est-à-dire que madame, écoutez, tu as eu la ville qui tient ça, tu vois, tu as eu la kine. Ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a un mot. Pour démontrer que l'état des droits est là qu'il y a des poudres yeux avec les autres. Parce que dès le départ, l'état des droits est allé combattre dans une divinité. Ils a combattre dans une divinité. Non ! L'état des droits est allé ensemble. Il y a un texte qui a donné un texte. C'est qui ? C'est le président de la République. C'est le président de la République, madame. Mais il y a une application qui a fait un mot. C'est-à-dire que l'état des droits n'existe pas. Mais quand même, si Félix Tisséke dit, quand il approche la présidente, il y a un procès, il y a un peu de travail par rapport à l'état de la République. C'est-à-dire que l'état des droits n'existe pas. C'est-à-dire que l'état des droits n'existe pas. C'est-à-dire que l'état des droits n'existe pas. Dans ce pays, dans ce pays, il y a un état des droits. Mais il y a une question, madame. Tout le monde, il y a un état qui a dit, la tête de ma tata, il doit répondre, d'accord. D'accord, il répond, parce qu'il est Congolais. Mais la question, il y a un exemple, dans ton nom, le lot. Il y a un homme, madame. Plus de 2 milliards de dollars, il y a un Congolais. En plein mandat, il se dit. Tu l'as un président, ça, il y a un gouvernement, il y a un gouvernement. Il y a un gouvernement. Parce qu'à l'époque, jamais Kaboun, il y a une victime, il y a une révélation. Il est victime, il y a la vérité. Mais il n'a pas pu pouvoir. Ce qui ne sait pas, c'est dans le régime, il n'a pas pu pouvoir. Non, mais s'il vous plaît, non, s'il vous plaît, madame. Ce que Kaboun a dit, je crois que, bon, quand Kaboun, pourquoi? Kaboun a dit qu'il y a la vérité. Mais après, sur cette question, mais après, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, pas plus tard qu'hier, il y a un Sénai. Mais Kaboun a porté des prèves pour ne pas venir, malheureusement. Apporté ma prèves. Et Kaboun a dit qu'il n'y a pas mort où il y a rame. Il y a qu'il y a une présidence. Mais qui est le président de la République? C'est ce qui dit, non? Donc, si il y a rame, c'est le responsable de ce qui? C'est ce qui dit? Donc, à un moment donné, madame, bon, moi, je dis ce qui dit, moi, je comprends. Moi, je dis, c'est que vous avez dit un mandat. Et comme je dis, il y a un mandat. Il y a un mandat. Il y a un mandat. Je crois que les peuples congolais accompagnent. Tu vois? Tu sais, tu le dis. Donc, Azalaki, donc, tu vois, il y a un mandat. Éreur de parcours. La quête, il y a la République, il y a du chou. Parce que le peuple, il y a un vote qui est, sur base, il y a soif, il y a retenance. Croyant qu'il y a une espèce à l'opposition, par contre, dans la recette, il y a madame, pendant ce que je suis en boka, malheureusement, tout ça a rattrapé. Donc, ton père, d'au moins 5 cas, madame, 5 cas, le président de la République, il ne s'occupe pas de la nation. Il est à tout moment. Il n'a pas fait pour aller privé, il n'a pas fait, il n'a pas fait touristique internationale, il n'a pas marbé là. Donc, bref, le Congo a bénéficié de l'eau comorotée. Et que moi, j'invite le peuple congolais, l'État des droits seulement pour les petits citoyens. Lorsque Kaboul a dit, le secrétaire général Naye, alors qu'il n'y a pas 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 Ce sont les avantis. Merci beaucoup. C'est l'air à faire. Mais en tout ça, les victimes, il y a un état de droit. Nous parlons de la justice élève une nation. Le chef de l'État l'a dit plusieurs fois. Franck Diongo dit qu'il est inadmissible dans un état qui s'éveille de droit que l'autorisation de poursuite d'un paisible citoyen soit engagée par le commandant de la garde républicaine intérimée autorisée par le président de la République. Je vous remercie par rapport aux poursuites de l'opposant qui vous dénoncée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ceux qui nous ont organisé une mission, il faut que l'on ait une médecine. Il faut que l'on ait une attention. Il faut que l'on ait une attention. Pourquoi? Parce que j'ai vu mon co-débatteur ici entre des balbiciers, il a péroré. la question que tu lui as posé était simple donc moi je ne savais pas que tu l'as une langue qui a eu des vests je croyais que tu l'as une langue qui a congo et quand cela sort il y a un juriste il y a eu des vests il y a eu des vests il y a eu des vests pendant 5 ans on a perdu du temps pendant 18 ans il y a eu des vests pendant 18 ans il y a eu des vests Joseph il y a eu des vests d'embargos tous ceux qui ont eu des vests ceux qui ont eu des vests ils ont organisé un scénario qui a eu des vests dans la région où ils ont eu des vests qui ont eu des vests mais ils ont eu des vests qui ont eu des vests ils ont eu des vests Et je suis là, ça sera inauguré dans le mois de novembre. Contrairement au régime où il y a Bango, il y a des tickets qui sont congolais à ta formation médicale qui est de référence. Moi aussi, je suis congolais à Bango. A qui est que tu as un fait privé ? Ancienne première dame. Ancienne première dame. C'est comme si, ça a été un compte en Boka. Un fait privé. Un détournement, il y a Bango, il y a Sali. Il y a 40 millions de dollars. Et il y a BGFI Banque. Le petit fils, il y a le monde, il y a le monde. Il y a aussi un bon continent. Le détournement, il y a 280 millions de dollars. Il y a un bonnet par ma tata. C'est ce qui est le détournement, il y a des locomotives. Il y a des locomotives. Il y a des stades municipaux, il a fallu à Bango. Il y a des stades municipaux. Sous régime à Bango, on pouvait parler tel qu'on était en train de parler. Ce qui est à Zolo, c'est que tous les modèles ont été droités. Ils peuvent venir pérorer et appeler le président. Mais on allait avoir déjà un certain membre, des flics qui ne se cachaient pas. Un flic, c'est quelqu'un qui se cache. Maintenant, sous le régime, je suis de l'ANER. L'ANER, c'est un élément de sécurité. Le loi a changé. Vu que la déclaration, il y a la franc. Apparemment, mon zun d'op, il a changé. Mais il y a des services de sécurité. Et ça, l'INI, le problème de l'ANER, c'est qu'il y a des publicités. Il y a des publicités, il y a des publicités, il y a des publicités. C'est déjà qu'ils sont sournois, qu'ils font leur travail. Mais comment on n'a jamais eu des publicités. Il y a des publicités. Il y a des publicités. Ce qu'il y a, Félix, il a parfaité. Mais ça fait quand même son bon nombre. C'est significatif. L'après, il va y aller à son finger. Non, à son finger. Non, non. Ah, à son finger. Oh, papa, maman. À son finger. Ou bien, il a l'a dit. À son finger. Il a l'a dit. Il a l'a dit, 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 il a l'a dit. Différence entre critique et à son finger. Non, et ils sont, c'est des spécialistes, ça va injure. Vous ne vous critiquiez pas? Vous ne vous critiquiez pas? Et quand il dit que Franck Diongo allègue que c'est le président de la République qui aurait donné l'ordre d'un an à la garde présidentielle, pour arrêter, est-ce que Franck Diongo en a apporté les preuves? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le commandant de la garde présidentielle peut tenter une action justice contre Franck? Ah, il y a même ma preuve, puisqu'il ne suffit pas seulement d'alléguer. Mais il faut en apporter aussi des preuves. Et un juriste tel qu'il est là, il adhère. Dans cela, nous n'avons pas encore la DOCSA. Vous savez ce que c'est la DOCSA? C'est le fait d'adhérer à des opinions communément acceptées comme allant de soi. Et il n'y a pas qui sans vérification vous adhérez. Mais même les gardes républicains, vous dites à Salomon Exadé, vous savez, il y a des choses, il y a un O.P. Franck Diongo en a l'aubé. Est-ce que vous n'avez pas à ce sujet? Quand la garde présidentielle a arrêté, est-ce qu'à l'aéroport? Dans l'aéroport. Est-ce que tu ne sais pas que l'aéroport est gardé aussi par la garde présidentielle? Est-ce que s'il trouve qu'il y a un élément de sécurité, il ne faut pas interpeller nous. Et tant que la garde présidentielle est quand il est escadré, il y a des mias. Puisque, et là, on va couper le lien avec le Mendo. Et ça, qui est dans le niveau de service où il y a un renseignement militaire. Après, il va s'y aller, on va se dire dans le dolo. Et je crois que ce qui procède a été bandit, on en est bandité. Mais la justice continue à faire son travail. Donc, vous nous dites ici que Nabaka, exceptionnel, garde républicaine, qui peut intervenir pendant au Canada. Mais d'abord, on n'a pas de sécurité. Si il y a quelqu'un qui constitue une menace pour Naboka. La garde présidentielle va faire son travail. Attends, moi qui te parle ici. Je me retrouve dans un coin où on me trouve avec des effets militaires ou bien je menace la sécurité du pays d'une manière ou d'une autre. Si la police ne met pas la main sur moi, si la garde présidentielle est là, elle va mettre la main sur moi. Donc, dans la zone monaté, pourquoi ça vous fait très mal que, quand la garde présidentielle a arrêté. Il ne s'est pas seulement arrêté. Donc, à Soukikan, il a arrêté à New York. Il y a un service de renseignement compétent. Quand les services de renseignement ont fait leur travail, ils ont fini. Ils ont envoyé où ? Donc, vous, c'est seulement la garde présidentielle a arrêté. Et Soukikan a arrêté. Il l'a amené où ? Il l'a amené dans l'état-major AG. Très bien. Attention, il faut faire très attention avec ces amalgames. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont amené à acquis des droits. Nous avons vu qu'il y a des collaborateurs et les policiers. Ils n'ont pas les droits. Ils n'ont pas les droits. Ils n'ont pas les informateurs. Ils n'ont pas les informateurs. Ils n'ont pas les policiers. Ils n'ont pas les policiers. Ils n'ont pas les droits. Que vous ? Très bien. à tout moment alors que l'état de droit m'ont tenu on s'est venu à zala à ben à madame la justice à cause à l'année interpellé à tout moment mais pourquoi vous dites que les alli politiques non mais madame oui il faudra préciser le coumoko n'a eu d'appel à ton état de politique là et la qualité à la profession d'un salarié c'est très important sur ce point là mais au moni pas d'efficacité d'aider depuis ces années autour des questions dans on s'en plaît mais bon à répondre parce qu'on a répondu n'a plus un exemple à l'époque de l'opposition madame est ce que vous avez dit l'actuel président vous avez dit tu l'ombo tu l'ombo ou est-ce que vous avez propos de te raconter kabila est-ce que kabila est-ce que kabila est-ce que kabila est-ce que vous inquiétez à l'époque où vous êtes dans l'opposition ce que vous avez dit à kabila qu'il y ait à zalé mon toit qui sera kabila kiloti n'a été aucun débat inquiétal mais les loups quand on dit que nous avons un président république qui passe tout l'état n'a pas fait au détriment à mission d'être le président république il ya que gérer l'état ça devient au bas au final mais c'est sa vie privée non s'il vous plaît madame s'il vous plaît s'il vous plaît madame s'il vous plaît s'il vous plaît il faut éviter d'abord ces stratégions non voilà les présidents et les vies privées par ministre madame la vie privée quelle vie privée madame lorsque vous êtes président république vous êtes ministre pour la vie privée là vous voulez que c'est la vie privée on est où là tu as un certain moment tu comme le niveau et peuple comme on est il faut y ait la vérité il faut y ait la vérité il faut y ait pas que non on va vous dire que tu sais que c'était une règle démocratique il ya qu'on vienne tu sais que c'est comme président république parce qu'il a démontré à nous que non priorité à hier ce n'est pas la gestion à l'état madame on a vu même à hier tout le temps on a quitté ça tout le temps même à la télévision dans ce qui se passe dans notre pays mais chez nous ici n'a pas sûr exemple est simple tout le monde est là tout le monde est là tout le monde est accessible comme si c'était une occasion pour lui il y a un renforçant la visibilité il y a une question de diviser les commandes c'est qu'il y a dans l'âme ça non mais s'il vous plaît madame il y a des présidents républiques il y a des présidents républiques présidents républiques à cause de la tante parce qu'il n'y a pas de rappubliques à chaque jour il doit contrôler tout le monde on a l'impression que non même les rapports qui sont dans la service à l'enseignement la présidence il ne lise pas j'ai dit tout le temps que l'autre c'est qu'ils attendent leur rapport à chaque jour en tout cas on va débattre on va limiter madame ceux qui attendent un mot même sur la stabilisation il peut nous dire ça il peut nous dire ça il peut nous dire ça parce que le président il est pratiquement hier madame on a perçu exemple toi mais j'ai dit l'état de siège avant de la poser des questions comment vous m'écoutez Diormo c'est un leader politique elle a raison qu'il y a des s'otages politiques qu'il y a des années à demi mais l'être en cause pour quoi? le gouvernement de l'ambique qui est en mode ici non il ne faut pas se dire ceux qui en cause même pas au-kandaye ceux qui disent en corse le Sénat de la Garde républiquenne il est présent dans la maison mais comme à deux le gouvernement non sans vous dire madame non s'il vous plaît madame ce pays appartient à tout le monde et que résumé à terre ou à l'égard créant et que marcher parce que l'objetif c'est quoi c'est étouffer les gens c'est étouffer l'opposition balé il soit des clous sur l'opposition balé il faut qu'il y ait un passé unique c'est ça c'est allé au monde qui sait que tu l'aubour au monde moins d'habitaté à remercier c'est ça les problèmes pour être comme à zérena c'est fini tu es sa courir il est qu'on est dans quelle république ce comme ça que de son nom madame mais il y a eu sur que non n'a pas quelque chose à nécessaire pour la république mais c'est ce qu'il est tout le monde il est à ça il est peut-être il est présent ce qu'on évite et dans ma réaction comme je suis pas la camille de à quoi ça soit un moment où on va la mort ce qu'on peut dire c'est que tu es à rien majeur et p qui ça m'a dit mais s'il vous plaît mais ce qui m'a dit à salé soit n'a pas t'éviter mon son nom le focale au renforcer pourquoi on s'en comprend même qu'est ce qu'il y a à table ronde oui madame d'abord table ronde il y a un état de siège dans le même discours des discours à Tisekedi mais il y a un peu comme ça c'est une honte c'est pitié pour ce pays avoir des dirigeants comme Messe Tisekedi tout le monde tel est d'abord régime l'état de siège l'état de siège l'état de siège dans la constitution madame ce sont les gens qui ont un régime exceptionnel le pouvoir constituant tu tient que tu n'imais qu'il n'y a pas de sorte que dans ce qu'il n'y a pas de menacer il y a une menace il y a une balkanisation il y a une catastrophe il y a beaucoup de critères que dans l'état de siège il y a des critères via l'assemblée nationale mais tel est d'abord origine il y a un mot dès lors que ce qu'il y a d'abord tu l'as décrité un état de siège en violation même il y a constitution à l'époque je le fais parce que j'écoute de rien l'état il y a des balkanis entre l'assemblée nationale même dans l'époque entre le président et l'état madame Janine Mabou dans l'époque par rapport à l'état de siège juan c'était dans le départ il y a eu la constitution deuxième élément comme Tisekedi n'est ce pas un populaire non planifié madame c'est parce qu'il voulait à tout mais en réalité il est rattrapé parce que moi je me pose la question imaginez-vous que madame pratiquement deux ans et demi pour convoquer table ronde mais un peu sur l'exemple pendant une année une année demi-heure le premier ministre monsieur Jean-Michel Sam il a effectué au moins 4 de 5 voyages dans la province c'est à nord qui pour nous on va vous dire la évaluation madame il y a évaluation à tous les niveaux à tous les niveaux même au niveau la commission paritaire comment la commission sécurité défense et l'assemblée nationale il y a une évaluation elle est une bonne stratégie comme tous les enfants ce qu'il y a de la juicisseur je vais être venu je l'aide à l'état leur est convoquée table ronde de ronde dans le table ronde avec une partie envers un participe a alors qu'on va perdre pour vous faire un bon visage vous comprenez l'argent sorti hier et m'a même un peu le mort parce qu'on finit en 5 ans les terres de sièges aient souvertences et qu'ils ne savent pas dire le mot qui a été mal préparée dans le départ, il s'est ressaisi. À mon avis, tout le temps qu'il a fait, il y a tout le temps qu'il y a. Mais la question est simple. Où sont les résultats ? Il y a des résultats. Il y a des résultats. En termes de résultats, le 1.023 se renforce presque chaque jour. Il y a une administration rwandaise. Dans notre pays, il y a certaines localités dans les frontières, entre nous et le Rwanda. Le 1.023 a été organisé pour la rentrée scolaire. Je ne comprends pas, madame. Mais la résidence, c'est-à-dire qu'il y a des résultats. La question est de la financement et de la frontière. L'Olanda, qui même à l'époque, le président, comment il s'appelle encore ? Député au Nani. Jean-Baptiste Cercassez, il y a des résultats. Mais ça, il y a une révélation grave. Que le moment où il y a des états de siège, il y a des résultats de la frontière, il y a des résultats. Aucun des gens, Nicolas Casade a réagi. Aucun des gens, si ça a réagi. Donc, pour la commission que madame, bref, l'état de siège, il y a des résultats de la frontière. Il y a des résultats de la frontière. Donc, il y a des résultats de la frontière. Mais aujourd'hui, la question se pose. Est-ce qu'il faut maintenir, réqualifier ou lever tout simplement l'état de siège ? D'abord, maintenir, réqualifier ou bien mettre feu à ça ? Ce sont des questions qu'on va mettre en haut, sur la table. Mais en réalité, avant que vous convoquez la table, c'est qu'on est déjà que vous ne vous souvierez. Et donc, il y a un marché simité. Ce que vous pouvez réqualifier, pourquoi ? La moindre des choses, c'est de reconnaître d'abord le secret politique. Il y a une option, tu ne vas pas aller voir, il y a un marché qui est en haut, il y a un marché de siège. Parce que la vie, c'est la limite, il y a un autre. À tous les niveaux. Même dans le niveau de la chaîne, il y a un commandement, il y a un même, il y a des autres, dans l'état de siège. L'état de siège, c'est ça, il y a un été. Ce sont des mesures exceptionnelles. Trois mois, six mois, maximum, neuf mois, on met très faim à ça. Mais, il y a un régime normal. Parce que des autres, il y a un commandement. Tantôt, c'est la maison du chef de l'état. Tantôt, c'est le chef d'état-major. Tantôt, il y a au moins, il y a au moins 15 généraux. Mais pourquoi c'est des autres ? Pourquoi tu sais que des autres reconnaissent que quelqu'un a été, il a volé au-delà ? Il y a un autre monsieur que madame, à son pouvoir sur politique, Andy McKenna, l'état de siège, il y a un autre. Il y a un autre. Très bien. Il y a un autre. À ce stade, il faut qu'on mette un feu de l'eau qui est le soir. qu'on a un régime normal. S'il y a des propositions à faire, nous, on y voit la position. Merci beaucoup, maître Jeannot. Je vous reviens. Nous sommes déjà à la fin de l'émission. Maître Eric Bamanay, Malobambo, Kayao, Likambo, il y a Touloubeli, deux sijets Nathonga, Lélo, les ala, qui table ronde sur l'état de siège, maintien, ou bien maintien, réqualification, top élevé, tout simplement, l'état de siège. Et puis, deuxième sijet, les ala, qui bon, l'ikamba, justice, moko non équitable, déséquilibré, n'engue, ba, opposant, ba, Zali Kolobayango, banambokakou, ba, Nini, lélo, nangambo, il y a pouvoir, Tisséke, dina, et tali, bongo, kimia, pese, sécurité, ou, les alis, ba, pillé, mi, balé, obinou, recré, présenter, banambokak, à quelques mois d'élection. Ndéko, Ndéko, n'a, 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 t'es, l'article 85 qui a constitution. Article 85, oui, constitution RDC. Ok. Il faut combiner ça. Maman, s'il vous plaît, à l'heure, il y a un moment où il y a un moment où il faut calmer. Ndéko, n'a, autant qu'à 144, autant à Madame. Lorsque les circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République programme l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les présidents de deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente constitution. Merci beaucoup. Madame, je peux ajouter l'article de la Mogo ? J'ai appris l'article de la Mogo. J'ai appris l'article de la Mogo. J'ai appris l'article de la Mogo. Comme ça, il va réagir. J'ai appris l'article de la Mogo. Madame, s'il vous plaît. Dans ce charme-là, dans ce charme-là, dans la constitution, je vous reviens. J'ai appris l'article de la Mogo. 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 La Mogo aussi, c'est un état d'esprit. La Mogo, c'est toute activité ou bien tout comportement déjà à nourrir à autrui sans raison valable, sans une cause normale, sans une cause valable. J'ai comme l'impression qu'en face de moi, j'ai affaire à un idolâtre. Comment ça? Je pense que comme je ne parle pas seulement de la science tout court, mais je suis dans la sociologie, je pense que c'est un état d'esprit qui est un état d'esprit. Apôtre Paul, avant d'être à Athènes, dans l'Europage, c'est un peuple atteigné, hyper religieux. Donc, il y a un niveau de la religiosité très élevé. Mais il a constaté aussi qu'il y avait un temple parmi les temples, un temple qui portait ces inscriptions à un Dieu inconnu. Donc, il y a un temple qui a adressé ma prière à un Dieu inconnu. Pour l'Abbé, il y a un Dieu inconnu. Peuple atteigné, je vous trouve extrêmement religieux. J'ai lu même sur les inscriptions qui sont mentionnées. Il y a un temple qui vous a adressé des prières à un Dieu inconnu. Ce Dieu-là que vous, vous ne connaissez pas, mais nous, nous voulons vous enseigner ce Dieu-là que nous connaissons, un Dieu qui existe, un Dieu vrai. Mon ami d'en face, mon ami d'en face, Jano Lompempe, malheureusement, vous pouvez constater avec beaucoup de difficultés, Azo Kokako s'exprimer à Waté. Azo Kokako s'exprimer était pourquoi ? Parce qu'ils ont été sous les geôles, il y a un gourou. Et monsieur, dont on ne connaît ni la généalogie, dont on ne connaît ni le vrai parent, qui les a fait croire qu'il était Congolais et qui les a amenés à prononcer les inepties. parlait d'un ancien président de la République. Là, il n'y a pas les insutes. Là, il n'y a pas les insutes. Mais si moi, je dis les tiségèdes de Chilomboïssi, ça devient non pas tant qu'on est cité. Ça, c'est pas les insutes. Je vais répliquer ne t'en fais pas, mon ami. Je vais répliquer ne t'en fais pas. Nous, c'est quelqu'un dont on connaît la généalogie. On connaît le père. On connaît la mère. Et on voit ce qu'il est en train de faire. C'est lui qui est au pouvoir, qui est en train de faire des choses de l'état des lieux. D'autant que il y a des gens qui ont dit est-ce qu'il n'y a pas de mal à ma pêche ? Il n'y a pas de mal à ma pêche ? Il n'y a pas de mal à ma pêche ? Vous savez, quand à un certain moment, on commence à faire la confusion, et il y a des gens qui sont là même que malheur au peuple qui appelle le mal le bien et le bien le mal. Même dans la science, lorsqu'on tombe dans les inepties, on commence à raconter sa vie au lieu d'expliquer ce qu'il y a, par moment, on est en train de vendre mal sa capacité de la Constitution. Et même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, à un certain moment, il s'est arrêté. Je parlais beaucoup plus qu'au même sociologue. Il s'est arrêté, il a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi ? Et après, je suis la réponse, je ne sais pas que je ne sais pas que je ne sais pas pas. On s'est engagé dans une disposition pertinente de la Constitution qui est l'article 85 décrétant l'état de siège. N'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Conformément à cette disposition. Mais le président de la République qui en a les prérogatives qui lui sont reconnues à l'article 69 de la Constitution, a décrété à Kiyango. Mais il doit, ensemble, avec les acteurs qui l'accompagnent, revenir, à un moment donné, pour faire l'évaluation. Il faut que ça, l'évaluation, la décision, c'est que ça, qu'il n'y a pas ça. Engagez-moi, tout le monde est là où il y a besoin. Tout le monde s'est arrêté dans nous. On va dire, quelles sont les avancées ? Quelles sont les choses qui ne marchent pas ? Qu'est-ce qui a marché ? On a marché, tout le monde gardé, qu'il n'y a pas de continuer. Et aujourd'hui, moi, je suis d'accord qu'il y a évalué et je donne ma position, il faut lever en haut. Il faut lever en haut pour nous. Pour nous, puisque c'est un coin où la campagne électorale est qu'il y a des candidats qui vont passer par là. Il y a des périodes de campagne électorale et le président de la République lui-même en tant candidat à sa propre succession en 2023 ici, passera par là pour aller mener campagne. À l'état actuel, beaucoup d'activités politiques n'ont pas d'exalité. Donc, c'est tout à fait normal que ça, c'est ce qu'on appelle l'évaluation à état de siège et qu'on puisse lever une option. Mais, mon souhait, ça c'est moi, mon souhait ou ma lecture ou bien mon point de vue est que je n'ai pas l'ongolayango pour permettre, et puis pas que l'ongolayango, moi, je suis, on ne sait pas que l'ongolayango et que l'ongolayango parce que sinon, il faut bloquer, il faut bloquer, il faut bloquer les activités politiques pendant la période de la campagne, pendant la période de la préparation à l'élection. Donc, il faut l'ongolayango mais, nous ne disons pas que sécurité, il faut que l'on a la poubelle et que ça deviendra le Far West où tout le monde va se permettre de venir faire n'importe quoi. Le gouverneur, il y a des militaires, les lois, les adjoints, les banions, ils vont rentrer comme les commandants. Mais ils vont continuer à faire la sécurité, à maintenir la sécurité pour que ceux qui croyaient que c'était une république bananière ou une partie où tout le monde pouvait venir se comporter n'importe comment, à Joli Soussou. Très bien. Merci beaucoup, Maître. nous ne sommes pas à la chiter puisque Nathalia Wati qui a un viscéral à l'endroit de la personne qui se dit si tu sais qu'elle dit c'était même temps qu'il y a à la francophonie. Oui, à un certain moment il y a un état d'esprit et il y a un état d'âme. Donc, nous avons la construction et la réfection de l'infrastructure pour la banque comme il n'y a pas eu de mort il n'y a pas eu de dégâts tout ça là il faut chercher maintenant de pour ailleurs alors que Félix a été obligé à la campagne il faut aller à la Ndoki il faut aller à Ndoki qui a fait ça ? On a dit qu'il y a un état d'esprit et qu'il y a un état d'esprit pour les gens qui a été dans les TGV mais il y a un état d'esprit Jean-Marie Kassam mon grand frère mon frère que j'aime beaucoup il y a un état d'esprit et il y a un état d'esprit très bien merci beaucoup merci beaucoup madame Mboka merci beaucoup maître Jeannot l'OPP2 si j'ai et Zalaki à l'ordre du jour tout le beli camp d'état de justice peut table ronde un message pour la population est-ce que c'est un état d'esprit pour le lever état d'esprit et qu'est-ce qui va se passer parce que vers les élections Maloba Mboka malgré Kébin au Senghoré TP et autres madame Naomi merci beaucoup je comprends ce n'est pas facile à redéfendre le pouvoir surtout lorsque le Congolais est-ce qu'il y a espoir c'est ça la difficulté mais autant sur la convocative avant que décrété état de siège ou état d'exigence autant l'article de 144 qu'est-ce qu'il y a pour autant c'est là où on a que non dès le départ et l'origine même il y a convocation de l'Okwana il y a déjà vu le sort de la constitution l'ensemble national il y a une convocation extraordinaire pendant qu'on avait option par rapport à ça comme tu sais que tu es un dictateur mais aujourd'hui ils allaient rattraper l'état des sièges parce que ce n'est montré que non un deux madame il y a multiplicité par groupes armées trois pratiquement balcanisé c'est le c'est ça bon quand il y a géré par les étrangères les rwandais chaque week-end c'est la fête et l'argument c'est de la haine non attention monsieur il n'y a pas de la haine lorsque l'idée pèse jour matin midi soir qui a dit qu'il y a haine mais aujourd'hui lorsque ils sont critiqués ils sont dénonciés n'est ce pas ma vie il y a un régime à tout ce qui a dit le détournement la jouissance c'est la haine c'est la haine moi je n'ai pas de haine ce sont mes frères ce sont des congolais haine c'est vous s'il vous plaît il n'y a pas il n'y a pas de haine entre nous nous sommes tous congolais mais la politique il n'y a rien il n'y a haine oui le le c'est un véritable qui la c'est un c'est le le c'est le d' pour vous il était d'abord chômage, il était dans le chômage, il était dans le chômage, quel a été son dernier emploi, il travaillait où, il travaillait où, avant comme président de la République, s'il vous plaît, la ronde de monsieur madame, question de l'élection, question de l'élection monsieur, monsieur Claire madame, la position du FCC, c'est qu'il y a plein de crises, au même temps madame, le fait qu'il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas de climat de confiance, entre les parties prenantes, et que monsieur, monsieur de votre position, pour garder notre position, nous sommes déjà remplis de crise électorale, avant même, nous avons mis ça, il y a beaucoup de questions, par rapport à l'élection, et que pour le moment, nous on est avec l'opposition, nous continuons à réclamer que non, il faut un consensus, ce qui m'a dit madame, aujourd'hui, c'est la dernière cartouche, le peuple congolais avec nous, il faut que défendre Mboko, et ça sera de manière constitutionnelle, c'est-à-dire quoi, l'efforce, il y a tout ce qui est dit, la dictature est imposée, une élection bâclée, triquée en amont, pour la faveur, ça ne passera pas, et que nous les démocrates, nous les congolais, on va sortir de la rive, il faut que bloquer, vous vous attendez à un dialogue, alors que déjà, madame, madame Naomi, nous, on n'a pas besoin de dialogue, nous, nous étions dans la coalition avec Tiseké de Toulombo, nous savons qui est Tiseké de Toulombo, est-ce que de l'Etat qui s'assimit pas, moi, t'as-tu dit, pourquoi, parce qu'on était dans la coalition, la coalition a conseillé, c'est nous qui bloqués, mais en réalité, le problème, c'est lui-même, là, je suis à Congo, l'indicétisme, les affaibles, c'est lui, on se dit qu'il est avec l'union chacré, non ? Combien de fois, nous nous sommes bloqués, combien de fois, nous sommes bloqués, nous sommes bloqués ? Combien de fois, nous avons des ordonnances, nous sommes bloqués, nous sommes bloqués, on se comprends, pour l'actu que, dans le niveau FCC, tout le monde a besoin de dialogue, mais tout le monde a besoin de respecter le texte, respecter le texte, c'est dans le simple, madame, dans le niveau de la commission, il faut nous déléguer à la opposition, ça provient, nous avons la loi sur la commission, c'est déjà un problème la loi électorale madame l'insécurité l'officier à maverona ce qu'on va donc ce soir en guerre de zéléxion de l'élection de la mal parti et que ce qu'on va voir madame dans ce pays kabila défini la démocratie dans ce pays kabila sacrifié sa jeunesse dans la forêt n'importe quel congolais même à ta bichotte et même à merci beaucoup merci beaucoup je vais demander à jeanot lompompé de bien relire l'article 85 je suis dit qu'il est capable mais le congrès devait le parlement lisez la tri et sa caractère devraient se réunir à un congrès or les la loi dit ici la constitution dit après concertation avec le premier ministre et le 2 le 2 les deux présidents de deux chambres naïmité constitution oui attend c'est la fin de l'émission lisez ça vraiment lisez ça pour comprendre ce qui va poser question la question à justice au paix bas question à kim ya un boli n'a congoto batida congope tout on est colonne à bichotte le congo avant tout au coup dans l'objet m'a invité me soumets toujours avec le même plaisir bonne journée chevaux nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis pour toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record aux républiques démocratiques du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de lébas et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limites